Bonjour, je sais que ça fait très longtemps que vous attendez cette vidéo et ça voilà, je vais vous la faire enfin. Donc je vais vous parler de mon douzième mois en tant qu'opère aux Etats-Unis, je vais vous faire le bilan de mon douzième mois, en tout cas de ce dont je me souviens, j'ai retrouvé la petite feuille sur laquelle je vais noter les choses qui se passaient pendant mon mois concernant la famille, les enfants, l'anglais, la vie américaine, la vie sociale, les voyages, etc. La vidéo sera sûrement totalement décousue, il n'y aura pas du tout de sens parce que je ne sais pas, je vais essayer de vous partager un petit peu ce dont je me souviens du dernier mois, je vous ferai ensuite une vidéo peut-être concernant mon année en globalité avec un peu plus de recul sur tout ce qui est passé pendant toute mon année d'opère et les choses que je vous conseille, les choses que je vous déconseille, les choses que j'ai aimées, les choses que j'ai moins aimées, ce qui m'a surpris, ce qui m'a déçu, ce que j'ai adoré. Bref, je vous ferai ça un petit peu plus tard je pense, j'espère si j'ai le temps. Mais aujourd'hui je vais vous parler du douzième mois que j'ai passé en tant qu'opère aux Etats-Unis et c'était je pense le plus dur et le meilleur. Ça va être une vidéo un peu longue et un peu bizarre je pense. Je vais me reporter beaucoup à ma feuille parce que je ne me souviens pas trop de ce qui s'est passé le dernier mois. Là apparemment j'ai noté qu'on avait regardé un film en famille, qu'on a passé plus de temps tous ensemble mais qu'il y avait toujours des trucs qui me saoulent mais c'est la fin. Donc en fait je pense que là je parlais d'un soir où on a regardé Harry Potter mais j'ai enfin forcé les filles à regarder Harry Potter parce qu'on ne l'avait toujours pas regardé. Elles me posaient plein de questions, elles voulaient savoir, elles étaient intéressées donc on a passé un petit moment en famille avec même les parents, même la maman, elle s'est assise pour regarder un film. En fait je ne me souviens pas trop des trucs un peu négatifs qui se sont passés les derniers mois, même sur l'année en général, je me souviens de quelque chose mais c'est pas vraiment ce qui m'a le plus marqué, les trucs négatifs. Donc là j'ai noté qu'il y avait toujours des trucs chiants mais que c'était la fin ou non c'était normal. Je pense que c'était des demandes genre voilà nettoyer, faire la vaisselle, des trucs voilà on ne me remerciait pas ou alors on n'était pas assez reconnaissants, des choses du genre. Mais franchement je ne m'en souviens pas donc je ne saurais pas vous en parler. En ce qui concerne les enfants j'ai noté que c'était dur de les laisser partir, ah oui et qu'on me demandait souvent qu'il était ma préférée et qu'à chaque fois je répondais la même chose, c'est à dire qu'il n'y en a pas une que je préférais parce qu'elles avaient toutes un petit truc que j'aimais bien, un petit truc particulier, une petite publicité qu'on avait. Et du coup c'était pas possible de choisir ma préférée, c'était pas possible de choisir celle que j'aimais le moins non plus, la plus difficile on va dire parce qu'elles avaient toutes un truc chiant, elles avaient toutes un truc cool. Donc vie sociale, rencontrer la nouvelle au père, parler à beaucoup de gens sur internet, légende de l'école des filles et anniversaire de Bella. Alors oui on a rencontré la nouvelle au père le dernier mois que j'ai passé aux Etats-Unis, c'est le mois où elle est arrivée, on est allée aller chercher à l'aéroport, elles avaient des pancartes, moi j'étais un petit peu jalouse au début vraiment parce que, ben elle arrivait pour prendre ma vie en fait, elle allait dormir dans ma chambre, dormir dans mes draps, s'occuper de mes filles, de mes enfants, enfin de mes petites soeurs on va dire, elle allait vivre dans ma maison, manger dans ma cuisine, enfin conduire ma voiture, vraiment elle a pris ma vie, mais c'est normal, voilà c'est ça que j'avais. Enfin voilà, ça m'a un petit peu genre... Ok, apparemment j'ai vu des gens à l'école des filles mais je m'en souviens pas, et à l'anniversaire de Bella, vie sociale, parce que j'ai dû parler avec des gens, des parents. Ensuite, ma vie américaine, ma routine va me manquer, mes habitudes, la gentillesse des gens, j'ai peur de me sentir jugée en France. Alors, ma routine me manque, tout me manque, regardez les Etats-Unis, je vais vous faire toute une vidéo sur le choc qui a été vraiment brutal à mon retour, mais beaucoup de choses me manquent ma routine et tout, et puis j'ai l'impression que c'était pas ma vie, puis la gentillesse des gens, que les gens te disent bonjour tout le temps, dans les commerces, à chaque fois on te fait un compliment tout le temps, c'est vraiment que des bonnes ondes, et ça, c'est un peu différent en France quand même. Et je disais, j'ai peur de me sentir jugée en France, et ouais, enfin, ça je pense, on en parlera bizarre. L'anglais, beaucoup de progrès, comme un gros boost, vu que c'est la fin. Pratiquer le travail allemand, le school surfing, ah oui, parce que, en fait, sur la fin de mon année, je faisais des recherches pour mon travail allemand, juste pour savoir où j'allais loger, du coup j'étais obligée de parler à des gens en school surfing ou à des gens sur Facebook et tout, du coup j'ai pratiqué beaucoup plus l'anglais, écrit avec des gens de mon âge, avec qui j'avais pas besoin de faire attention à mon langage, comment je parlais, avec des gros mots et tout, donc je pouvais parler normalement, plus naturellement, c'était plus fluide. Donc ça m'a beaucoup aidé à pratiquer, puis aussi parler avec la nouvelle au père, qui elle aussi avait mon âge, j'en avais à peu près l'événement d'intérêt, donc ça m'a permis de mieux pratiquer, j'étais plus à l'aise avec l'anglais avant de partir à mon travail allemand, et puis après j'étais encore plus, donc voilà, je pense que c'est ça que je voulais dire. Ensuite, voyage, travail allemand commence ce soir, ah ok, j'ai écrit ça, genre la veille avant de partir. Je commence par d'ici, je sais pas encore où je vais dormir dans la plupart des villes, mais je reste zen, ok. Donc oui, avant de partir dans mon travail allemand, parce que j'avais pas du tout tout planifié, il m'a manqué plein d'endroits où loger, dans certaines villes, par exemple à Sillatel, je savais pas où j'allais dormir. Et il y avait des trucs qui étaient pas totalement sûrs, parce que je dormais chez les gens qui pouvaient toujours se désister. En fait j'ai essayé de faire le plus de choses pour le moins d'argent possible, et je pense que j'ai bien réussi, j'ai vraiment très très bien géré mon budget pendant tout ce mois de voyage. Pour vous donner une idée, je vais vous faire peut-être une vidéo sur mon travail allemand, mais j'en ai marre de dire je vais faire des vidéos, je vais faire des vidéos parce qu'après je fais pas. Donc mon travail allemand, j'ai commencé par DC, ensuite j'ai pris un avion pour aller à Las Vegas, ensuite j'ai pris un bus pour aller à Los Angeles, ensuite un bus pour aller à San Francisco, un avion pour aller à Seattle, un avion pour aller à Salt Lake, et après j'ai repris un avion pour rentrer à Charlotte avant de prendre l'avion pour rentrer en France. Voilà. C'était vraiment génial de découvrir plein de beaux 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 endroits, j'ai découvert plein de belles personnes aussi, et c'était vraiment un voyage initiatique presque, j'ai appris plein de choses sur moi-même, et j'ai appris surtout que j'en avais marre de la solitude parce qu'il y a une ville à Los Angeles où j'étais vraiment seule, enfin voilà j'ai fait des rencontres quand même mais j'étais principalement seule, et je me suis rendu compte que j'en avais marre d'être toute seule. J'ai adoré ça au début de mon année, j'ai adoré ça, je voulais partir pour voyager seule et pour vivre des expériences seule, sans être dépendante de quelqu'un, et je le suis toujours pas, ça m'a vraiment fait le rendir là-dessus, mais quand même ça me manquait de ne pas pouvoir partager certains moments avec des gens, même si c'était pas un manque horrible, c'est juste qu'il y a des moments, enfin voilà, j'en avais marre de manger toute seule, de faire mes visites toute seule, et voilà, j'aimais bien avoir des compagnons de voyage dans d'autres villes, en Los Angeles c'est celle où je suis restée le plus longtemps, et du coup je suis restée le plus longtemps seule sans faire beaucoup de rencontres, j'ai rencontré vraiment quelques personnes, cool mais pas assez, tu vois. Ensuite dans la partie autre j'ai noté, nouvelle opère arrivée, aéroport, j'ai musique, puis non, musique, au revoir avec la famille, rester toute seule à la maison, beaucoup de choses à faire, un bébé, valise, etc, etc. Donc le dernier mois était assez chargé parce que j'avais plein plein de choses à faire à régler, d'arriver en France, c'est pour mon départ des Etats-Unis, parce qu'il fallait que je rentre à La Réunion, puis après que je reprends mes études ici, à l'aéroport, donc je vous ai déjà parlé de la nouvelle opère et que j'étais un petit peu jalouse, et puis en fait non, parce que c'était vraiment sympa, mais ça arrivait après mon travellement en fait. Donc je vais vous parler des au revoir avec la famille avant que je parte en travellement, ça c'est hors vidéo, hors cadre du bilan. Donc la nouvelle opère est arrivée un jeudi soir, le vendredi je me suis occupée d'elle, je lui ai montré un petit peu comment fonctionnaient les choses, comment par où passer pour aller chercher les filles à l'école, comment faire après pour les devoirs, voilà plein de trucs comme ça. Donc elle a passé la journée avec moi et puis elle était, il y a un truc, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Donc bref, alors à un moment donné on était dans la voiture et tout, et moi j'aimais ma musique sur ma voiture tout le temps, enfin tout le temps je mettais ma musique et c'était moi qui chantais et puis avec les filles et tout c'était ma musique. Et puis tout à coup au moment elle prend son téléphone, elle déconnecte le mien et elle met le sien. Et là j'étais vénère, tu vois, là ça n'allait plus, là je me suis dit ok, toi toi on va pas de copine, tu change pas la musique dans ma voiture, parce que c'était encore ma voiture. Donc ok, ça faisait genre deux jours qu'elle est arrivée, c'est bon, elle prend ses marques, déjà ça m'a énervée. Là j'ai mis jalousie puis non parce qu'après on a parlé puis elle était vraiment gentille, mais il y a des trucs qui me saoulaient. Par le temps je faisais une tresse à Bella et puis elle arrivait, elle a pris ses cheveux et elle a commencé à faire la tresse par dessus pour que je lui apprenne à faire les tresse. Mais moi j'étais un peu genre, mais voilà, arrête ! Après par contre j'étais contente parce que Bella a dit non mais de toute façon Emel fais mieux que toi. Donc voilà, là je vous parle de Christian, c'était vraiment quelqu'un que je n'aimais pas, mais finalement après ça a changé, vous pleurez dans la suite de l'histoire. Donc ça c'était le vendredi et le vendredi soir, ils sont partis en voiture tous les six, donc les trois filles, les parents et la nouvelle au père, sans moi parce que moi je partais en travail le lendemain ou deux jours après ou je ne sais plus. Donc ils partent en voiture tous direction Orlando, Universal Studios. Là ça m'a vraiment fait mal, vraiment, vraiment. Là je me suis dit... Là en fait je me suis dit quand ils sont partis, quand ils ont fermé la porte, quand ils ont fermé la porte de leur voiture, quand j'ai dit au revoir à tout le monde que je n'allais plus revoir pendant trois semaines, un mois. Là je me suis dit ok, c'est ça qui se passe, il y a eux tous ensemble et moi toute seule. Et là je me suis dit... Ça, ça... Ça m'a un peu genre... C'était eux contre moi et moi qui partais tout seul et eux qui restaient tous ensemble ici. Et ça me fait vraiment de la peine. Et là, voilà, j'ai un peu d'émotion en réalité d'en parler, tu vois. Voilà, c'était le moment un peu genre le coup de ma sue sur la tête, je me suis sentie vraiment seule, 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 seule. Puis après j'ai passé mon travail au moins, je vous passe tout le travail au moins. Et quand je suis rentrée, déjà je leur ai fait la surprise de rentrer un petit peu plus tôt. Donc les filles elles essaient de se réciter, elles sont arrivées, elles m'ont pourri dans les bras, elles m'ont fait des câlins et tout. J'ai passé toute la journée avec elles. Et du coup, ça s'est bien passé à moi autour parce que je me suis sentie vraiment aimée et je me suis sentie... Enfin pas au centre de l'attention, mais si quand même. Mais je sais pas comment expliquer en fait. Mais ça m'a fait plaisir d'avoir toute cette attention et tout cet amour, toute cette affection sur moi, juste avant mon départ, mon vrai départ. Les filles étaient adorables, elles me faisaient des câlins tout le temps, elles étaient super gentilles. Et quand elles devaient être méchantes, énervées un petit peu, elles l'étaient, mais avec la nouvelle au pair. Donc ça, ça m'a fait plaisir parce que j'ai vraiment pu profiter d'elle au top d'elle même. Après cette semaine-là, pendant qu'elle était à l'âge, moi j'étais avec la nouvelle au pair. Et en fait, je me suis rendue compte que cette fille était géniale et je l'aime trop 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 trop. C'est Tristaine, elle ne verra jamais cette vidéo. Enfin peut-être que si, mais elle comprendra rien parce qu'elle parle pas du tout français. On a tellement de points communs que la dernière semaine que j'ai passée à Charlotte, que j'ai passée aux Etats-Unis, elle a été rendue dix fois meilleure grâce à Tristaine. Parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble, on est allés au cinéma ensemble, on a beaucoup ridolé, on a beaucoup beaucoup discuté. Ensemble, on a regardé le spectacle de Gadel Malley en anglais, puis le spectacle de Trevor Nova, je me souviens de plus, c'est elle qui m'a fait découvrir ce lien. Et c'était drôle parce que ça parle des gens qui arrivent aux Etats-Unis. Ils faisaient tout pour que je me sente bien et que je passe vraiment un bon moment avant de partir et d'entrer en France. Et c'est ça qui m'a fait le plus plaisir parce que j'ai vraiment fini l'année sur une très 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 bonne note. Les au revoirs, je vais vous en parler rapidement, mais ça fait pas partie du douzième mois, les au revoirs c'était déchirant. Je pense que là j'ai plus de batterie, il faut que je finisse très très vite cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairé sur ce qui s'est passé pendant mon douzième mois en tant qu'opère aux Etats-Unis. J'espère que ça vous aura donné envie de... J'espère que je vais me suivre pendant toute cette année, vous aura donné envie de devenir opère aussi, parce que ça n'apporte vraiment que du positif. Maintenant, avec du recul, tout ce que je vous ai parlé de négatif, je l'ai oublié, je m'en souviens même pas. Je vais vous en reparler par rapport à ce que j'ai écrit sur ma petite feuille, mais je m'en souviens pas. Je me souviens que j'ai quelques détails négatifs, mais ce qu'on retient le plus c'est le positif. Tout ce qui s'est passé de pas bien, de pas cool, les petites frustrations qu'on avait au quotidien ça disparaît très très vite, c'est ce qu'on oublie le plus rapidement. Et ce qu'on retient c'est tout ce qui était cool, tout ce qui était positif, et après ça nous manque beaucoup et c'est très dur de revenir à la réalité quand on rentre en France, et les gens qui parlent français et tout ça. Donc le choc des cultures est beaucoup plus difficile à l'arrivée en France qu'à l'arrivée aux Etats-Unis. Préparez-vous au départ des Etats-Unis parce que c'est ce qu'il y a de plus dur je pense dans l'année, c'est de quitter cette vie qu'on s'est construite à l'étranger, loin de tout, loin seul, qu'on s'est construit tout seul. Ça manque, ça manque beaucoup, faut vraiment se préparer au départ parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à vivre je pense, c'est le retour à la réalité. Mais j'adore ma vie ici, voilà maintenant c'est cool, j'ai la falc et tout, j'ai mon petit bureau, mon petit appart avec mon copain et tout, c'est cool mais voilà ça me manque beaucoup 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 beaucoup. Et j'ai l'impression que c'était un rêve et que je me suis réveillée d'un rêve en fait. Dites-moi en commentaire si vous êtes au père, où est-ce que vous êtes en tant qu'au père, si c'est aux Etats-Unis, dans quelle ville, dans quel état, si c'est ailleurs, dites-moi aussi, dites-moi les problèmes que vous rencontrez avec les enfants. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, ça me fait toujours plaisir, là encore hier j'ai appelé, enfin une fille au père m'a appelé d'Australie pour me demander des conseils par rapport aux enfants donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis, je vous répondrai avec plaisir et j'essaierai de vous aider au mieux. J'espère que je ne vous aurai pas trop fait attendre pour pas longtemps et j'espère que je n'ai pas laissé le suspense durer trop longtemps pour cette vidéo qui est un petit peu faite à l'arrache parce que je ne sais pas trop comment structurer mes pensées par rapport à cette fin d'année. Bisous !